Alors, les policiers sont tenus en haleine depuis hier soir à Kakuna, donc dans le Bas-Saint-Laurent. L'essine va nous raconter l'histoire. Donc, on parle d'un individu en crise, barricadé chez lui. Oui, voilà, ça fait près de 16 heures que l'individu est barricadé chez lui. Présentement, on est sur place. On se trouve du côté sud du bloc appartement et l'individu se trouve du côté nord, au troisième étage. Donc, on n'a aucun visuel pour l'instant sur la scène. Ce qui nous a été confirmé, par exemple, c'est, selon la Sûreté du Québec, c'est que l'individu serait possiblement armé et qu'il serait seul à l'intérieur de sa résidence. Semblerait-il qu'il y a des maîtres chiens sur place ainsi qu'un négociateur. Le groupe d'intervention tactique est également présent. La Sûreté du Québec a érigé depuis hier soir un poste de commandement. C'est un poste de commandement qui a été érigé. Oui, la rue du patrimoine et de l'église à Kakuna ont été fermées à la circulation pour permettre le bon déroulement de l'opération. Il y a des résidents de la place Saint-Georges, on parle de 25, qui ont dû être évacués et relocalisés temporairement à la salle paroissiale de Kakuna. J'ai pu m'entretenir avec quelques-uns d'entre eux. Il y a des gens qui affirment avoir entendu des coups de feu hier soir. Donc, on va pouvoir les entendre ainsi que la mairesse de Kakuna. Ce qui me rassure, c'est que les policiers ont ça sous contrôle. Je sens qu'ils sont en contrôle de l'opération et que les évacués se portent bien. C'est sûr qu'on est allé chercher à manger, à boire. Donc, il y a eu un transport à l'hôpital, mais c'est un monsieur qui faisait de l'anxiété. La Sûreté du Québec est en contact en ce moment avec les crimes majeurs. Évidemment, l'information entre au compte-gouttes. C'est certain, les citoyens sont appelés à éviter le secteur pour ne pas nuire aux opérations. Et je terminerai en vous disant que l'école primaire de Kakuna se situe à près d'un kilomètre de la Seine et que des enfants ont dû passer devant la Seine ce matin. Donc, un policier a été mis en surveillance à l'école primaire. Merci, Alison. Au revoir.